C'est l'entrée Tibiro C'est l'entrée de la Côte d'Azur. 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 C'est l'entrée 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 d'Azur. d'Azur. C'est l'entrée 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 d'Azur. et sans justice à travers la compagnie d'une origine. Je viens ici m'éliminer, devant les âmes de nos frères, de nos sœurs, de nos parents et amis, tourés en marche et à nos pieds de l'étang par les pneumies de la piètre dans les statistiques françaises que près de 1 300 personnes sont pris à l'intérieur. Des familles entières ont été consommées par cet état de vie au vu et au-dessus des autorités de ce pays. Faute-la-t-il que je porte à votre connaissance qu'aucune prise en charge nationale et voire même internationale n'a été sévèrement déployée dans la ville de Boudembourg. Aujourd'hui et maintenant, l'installation de cette épidémie à Boudembourg suit encore l'extrémie de notre population et pourtant nous l'avons vu finir depuis la cité de Mandiki dans la province orientale. Les virus ont progressé dans la province orientale pour attaquer nos provinces, dans notre province la population de Mandiki. Si l'autorité était prudente et regardante, nous aurions arrêté l'expansion. Hélas, les virus s'est propagé à l'intérieur de notre province. Aujourd'hui, les polars sont finalement installés dans la ville de Boudembourg et malheureusement celles qui ont conduit le début d'une menace nationale et internationale. qui est la population de cette émotion électorale, les trouvent ici toute ma sympathie et ma compassion. Je viens ici m'inviter devant les arts et nos parents, de nos frères et amis, qui jadisent, ont vécu ensemble et en parfaite harmonie depuis plusieurs décennies, mais ils se sont sauvagement massacrés à la recherche. Dernièrement, en mois de janvier, en Munich, je n'ai pas dix ans du conflit entre deux frères, pour vous, et Nanté. J'aimerais enfin m'inviter au droit de la députée de voir les armes de plusieurs personnes assassinées ici et là, parce qu'ils servent mal d'une détoyance et sécurité. et l'impuissance de l'État, ainsi que les députés observés par les chefs de la communauté locale est capable de protéger les membres de la population face à des criminels. Pourquoi ? Parce qu'il est identifié, mais parce qu'il a été riche pour les portes d'un député. Honorables présidents, honorables membres de nouveau, honorables députés, qui suis-je ? Je suis venu et bien, une amoureuse du pouvoir et de l'arrivée. Je suis capitale proposée de gouverneur de province du Nord qui vit. Je suis né en 2015-1966, à Pogazou, chef de l'alécoeur du grand club pour rendre le groupage territorial. Je suis d'accord ça. Je suis marié de père de l'enfant, sainte d'assaut de la famille. Je suis originaire du territoire de Moutchou, chef de l'eau du charbon de Moussa. J'ai fait mes études primaires à l'Épauvre, l'École primaire officielle de ville, aujourd'hui, El Païto. Mes études en sciences d'orientation à l'éducation, et j'ai terminé mes humanités sur Faradja de Numa, en 1956, en section scientifique, option matricie. J'ai terminé mes études à l'université, et j'ai détié une licence en sciences économiques, à une sortie, option économique. Tout au long de mes études, j'ai toujours eu le privilège d'être choisi parmi mes pays, mes maîtres et mes camarades, pour exercer des tâches et des fonctions amateurs. À l'École primaire déjà, ainsi qu'aux humanités par exemple, j'ai été plus de voix chef de classe, si bien que j'avais terminé mes études comme commandant de la JMP, étudiante. J'ai donc eu la chance d'apprendre à prendre en charge les communautés depuis le massage. Ainsi, dans mon parcours des chiens et des guerres, j'ai côtoyé et échangé avec plusieurs personnes des émotions dans nos pays, sur les questions que vanata dans plusieurs secteurs de la vie que de la politique. Jeune des premiers, je suis financé dans la vie professionnelle, et après ces temps, j'étais déjà cadre à mon fils, saïe-boine de mon homme, aujourd'hui, possessé. à l'avènement de l'AFDM, j'étais ici à Montréal. Et c'est jour-là, du 1er novembre 1996, où ceux qui peuvent encore bien se rappeler, c'est dire moi, c'est dire moi qui étais le premier citoyen à côtoyer les bandes d'Amanis. Les nouvelles sociétés de la Révolution avaient le but seulement de comprendre ce qui aurait été passé en ville. Courageux, c'est moi, et moi tout seul, qui suis allé au Mont-Dormand, ouvrir la Révolution Stade, et lancer des éco-méco-populations qui pouvaient encore dans notre naissance. En fait, il y a l'aspect de la Révolution 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 de la Révolution, et de la Révolution de la Révolution de la Révolution. Cet homme d'étrance cathédique m'avait séduit par son esprit de visionnés, des responsables et artistes de la Révolution. J'ai eu l'accompagnement à travers cette grande Révolution de trinélance, qui nous a emmenés à assurer notre province pour notre but de l'Est à l'Ouest. Nous traversions les gens par moments très difficiles, car notre province, qui venait accueillir notre côte d'entretien, des milliers de contégeants rouantais, réfléchir à toutes et traverser à vastes frontières, aux côtés de tous les gouvernements de Rouen et de Rouen, nous avons laissé une province pacifiée. Les territoires et les villes étaient réguliers par des routes. Les populations souveraines et rurales étaient administratives. Et aussi tous les secteurs d'avis évoluaient normalement. J'ai décidé d'éviter la province de Nantes-Midoux, abandonner le service du gouvernement alors que j'ai exercé les fonctions de conseiller du Gouverneur Ejel Séroui-Layasaka. Par suite de Nantes-Midoux-Guillaume, car nous ne pouvons pas nous estimuler à la gestion du gouvernement du RCD. Bref, je ne m'étais pas adapté. J'ai été incarcéré. J'ai été mis aux arrêts. J'ai été torturé et privé de la liberté. J'ai fait la même mise en liberté grâce à une pression que j'ai fait par la pression de la France-Facte, révélée par les sociétés, de Nantes-Midoux et de Nantes-Midoux. J'ai découvert ma liberté et je me lance dans les normes sportives. Je me fais dénire le Président de la lutte progressive de l'Ontario en 2003, j'accède par l'élection en fonction de 15 ans avant le droit et aujourd'hui je m'occupe de la gestion du secteur de la politique responsable, je suis le coordonnateur des équipes nationales de la RBC et à la CAF j'exerce une révision de membres permanents de la Commission des présidents, mais ne sont pas situés au Caire, en Égypte. Exerçant une fonction de dirigeant de tout bord, j'ai dirigé la province du Nord-Divou qui à l'époque était soumise à deux directions colloquies dirigées par deux de trois administrations. La partie nord de notre province était gouvernée par son excellence à Boussaïa et la partie du Sud, par les autres, excellence au Véloi, celui au Bécane, etc. Devant cette situation de fête et de partition, j'aimerais en cet temps la sensibilisation auprès des autorités du Grand-Nord et du Sud pour ne plus qu'organiser mon championnat d'une manière traditionnelle. J'ai reçu aussi les encouragements de toutes les autorités et de les autorités qui n'ont pas gardé à se mobiliser entre eux ainsi que procéder par les autorisations qui ont permis de m'intervenir dans la division en fête d'organisation du Nord et du Sud. À mes risques et pérides, et malgré les intimidations, il y a peu plus d'interprétations qui n'étaient pas faites, mais qu'on ne peut pas y attendre. Mon football s'est joué entre toutes les équipes du football de la grande province du Nord-Kivu. J'ai cité les équipes du Kapakou, du Mwangaza, du Béni, nous qui députémo, Sokosaki de Bouteno, Virunga, Kabashara et même les équipes du territoire de Masissi et de Mutchou, ainsi que de Walikai. J'étais donc l'unique personnalité qui était acceptée à diriger les deux parties de la province et travailler avec les deux administrations. A travers mes actions, j'ai démontré que l'autre province ne peut pas être amenée et dépassée. Je n'ai jamais été acteur de la bande de l'association. Aujourd'hui, je suis directeur du Gabriel et ministre du National de l'Assemblée. Depuis deux ans et demi, sous le règlement de l'Union de Chouin à l'Assemblée, je suis gestionnaire des infrastructures sportives, donc l'administrateur et le gestionnaire principal du stade de Maladie. Profitant de mes entrées et de ma position, je me suis battu personnellement pour négocier des programmes de contexte assez compliqués de la réhabilitation du terrain de football de Gouma. Cette pénurtre synthétique, qui couvre le terrain du stade d'unité de Gouma, est le bruit de mes propres efforts. Et si je dois vous parler de mes expériences, revenez qu'ils parlaient à la période du gouvernement impossible. J'avais cessé de consulter le conseiller du ministre national de l'Intérieur, donc des chefs d'érentissage de l'Union de Chouin, et j'étais en charge de l'ordre public sur le ministre 4 mai. Honorare le président de la Santé, 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 Pour mémoire, les génocides rwandais de 1944, continuent encore de retourner catastrophique sur notre province. Aujourd'hui, les gens qui couvrent depuis la province, c'est la plupart du monde. Les réfugiés de toutes sortes, les militaires rwandais, les groupes armés, les guerrillas, s'entendent par dizaines, mais ne pas des seigneurs de guerre, ils s'attentent. Ils commettent des massages, tirs de l'élimination, pour n'en comprimer, c'est-à-dire de leur propriété. Ces incendies se battent pour dépréter l'amitié des minerais du sud du village, de propriétés activales et de la richesse du sous-sol. Nos minerais de prescrits et nos moires rares profitent finalement à nos affaires seuls et à notre propre population. Puis d'accord, la classe politique complète est de nous désactiver à son affaire. Aujourd'hui, les spécialistes de droits saines ont dit que les guerrillas du monde vivent, par suite de convoitises de nos richesses, auraient fait plus de 8 millions de monde depuis 1937, c'est-à-dire qu'ils font plus que les génocides royairent. ici à Thomas, où nous avons un quartier général de l'OMS, qui organise la plus grande expédition de droits de l'OMS, qui du reste la grande partie est restée impulsante et faite à la résolution. Les hommes envoyés à la nation suivante sont montés au-delà de 16 000 personnes, qui misent de loin ou de près notre évolume. Ils nous observent pour d'enfants nous assister, dans le sens de nous sauver. Ils sont impulsants face au rage de d'enfants pour en faire des chers à canons. les viols en masse de nos femmes, ainsi de suite. Les viols en masse des femmes, je suis chez vous et que vous connaissez aujourd'hui, les statistiques nous renseignent que près de 300 000 sœurs positifs soient en région de notre groupe où les cidans étaient devenus une arme de décision assise. Je crois que c'est aussi pour vous informer qu'après la génocide du Rouen de la communauté, le massacre de nos populations continue à traiter de nous dans nos villes que dans nos villages. Face à cet avot, il dit, comment pourriez-vous accéder à une population qui est trouvée d'un procédé minimale à l'occupat ? Comment pourriez-vous procéder au développement de nos invités pendant que nos populations sont obligées de se déplacer loin de nos villages via des extinctions des ministres et de nos arrêts ? Les problèmes de l'inégalité qui ont eu une loi de gestion chez nous semblent que nous pressions si pauvres dans tous ce n'est pas la mauvaise gouvernance qui demeurent également une loi de gestion et qui s'est fait à donner par les militants et par ceux-là qui sont censés par contre nous administrer ces territoires. on aura des résidents, on aura un bureau, on aura des militants. Ici, en commun, nous nous retrouvons maintenant les chefs-lieux de la province où sont installés toutes les institutions professionnelles. Les états-major de l'armée et de la police, le quartier général de la province, la criminalité et les torrenties humaines ainsi que le banditisme s'y sont installés. Ils s'épanissent très, très bien devant le nez et la base d'une autorité entre les deux et tous les nationales à la presse. C'est bien si vous citez un fait. Autrement, je vous invite par le délit aussi, ce soir. Au plus tard, à 19h, vous avez dit que les scènes c'est énorme. Les populations des comacés vivent l'un de l'autre. Les comacés passent la nuit au Rwanda. Le flux migratoire est apporté à peu près de 4800 passages. Les gouvernements sont seuls à commun. Toute la population se déplace. 0,2. La population va au Rwanda pour chercher la sécurité. Parce qu'il semble que là, il y a l'eau et il existe. Non ! C'est parce que dans ma ville, les cadavres de Jean-Chinélu jusqu'à 10h, tu ne mets pas des gens qu'on a des gens qui n'ont des gens et n'ont des gens seules gagnent. Ne ne seules pas pas de rhumain. Personne ne parle. Et pour ul. C'est une histoire vraie, et c'est honteux. Il nous faut faire le choix aujourd'hui, au droit de lutter. Regardez-moi en place et faisons le choix. Moi, Théo Diarmou, candidat gouverneur de Provence, je suis convaincu que pour mettre fin à ces manœuvres, à la sécurité et au transacte du terrorisme que j'ai fait pour nos protestants, il nous faut tout simplement choisir. À la tête de notre Provence, un homme d'État, un gouverneur responsable, un homme plein d'énergie, un homme qui fera pitié de notre personne. Il ne faut pas nous permettre, au nom des députés, au nom de vos bases respectives, de nous salir en chisseurs, un homme encore. Un dommage, un homme. Nous ne voulons pas quelqu'un qui va venir apprendre la bourgeoisie à la tête de cette Provence. Nous voulons un gouverneur plutôt gén, un plutôt gén de Paloie. il est ici devant vous, c'est Théo Guillaume. Pourquoi Théo, j'ai choisi d'être négouverneur de province ? Certes, plusieurs personnes ont voulu poser des milliers de questions qu'on a appris à ma culture. On m'a cherché dans les partis politiques. On m'a cherché dans les groupes ethniques. Oui, je suis indépendant. Les seuls candidats indépendants, le vrai, c'est moi. Je n'ai jamais été sur une seule liste de partis politiques. Je n'ai jamais été sur une liste de partis et je n'ai jamais été à l'événier des questions avec autant. Je ne supporte pas le priorisme et le favorisme. Je ne suis jaloux de personne et je ne suis pas complexé. Jamais. J'adore bosser. Et je préfère m'adouler des bossères. Honoré de l'adulté, moi, Théo de Camelot. Je refuse de vendre aujourd'hui, guerrer de vacances, arrière-le-côte de Romero-Bondal, fui à l'aider de partout et revenu d'avoir chaque matin à vous. Je refuse que de même nous soit encore une fois observé la haine et le massacre entre les tribus. Je vous donne trois mois au mois d'une fois à la tête de notre province. Je me prends des dispositifs de sécurité fonds. J'ai reçu une très simple présence, le commandement des forces armées et de la Brise, afin de garantir des patrouilles sous les 300 routiers, afin de nous occuper, que vous permettez-vous, et de vous laisser éluquer, tel que nous observons dans les anciens courbes. J'ai reçu plein de liens de la mort, qui s'imposent la carrière à venir dans le secteur bar, diréguer, ma vie, et alléguer. J'ai reçu malheureusement que, même pour quitter le jour de venir à Ottawa, mon propre chef de gouvernement doit lire la Bible avant de démarrer en ce qui ne se passe pas. C'est pas normal. Je m'engage à rétablir la sécurité, sur tous les tronçons routiers et dans le village, à neutraliser les banques armées, puisque je constitue moi-même la solution pour notre province. Je suis sûr et certain qu'ensemble, avec tout, nous nous accompagnons à travers une base, une perspective et une veillante. Je vais utiliser toutes les problématiques que vous voulez au premier, pour pacifier notre province et permettre la violence économique, ainsi que l'émergence dans tous les autres secteurs de la réduction, de nos constructeurs de l'objet à Seigneur de Guerre et enfants soldats. Ainsi, je m'engage à user de mon lobby au niveau national et international, pour lancer très rapidement les chantiers sur le consortiaire des terres générales, afin de réunir nos villes et nos villages. Pour ainsi, de s'entraver complètement les grands walikans, et le réunir à d'autres entités, je m'engage à superviser personnellement la route de Sake Masisi. C'est vrai que j'ai retrouvé le diakura, en paix céleste et maïmaï. Ça, c'est là notre méthode, honorable de député. Je sais qu'il y a des problèmes en Europe. C'est triste, honorable, quand nous devons saluer d'une grande dame, comme l'honorable de l'Élysée. Cette dame n'est originelle de Walikane. Mais pour quitter Walikane, allait saluer sa mère à Itomo, elle dormait sur une moto. Vous trouvez ça normal ? Vous avez les choix aujourd'hui, là-bas. Ne fuisque pas l'esprit à cette grande dame. Je la salue, le garçon. Et je parle sous son contrôle. Sur la route Walikane et Hongbo, vous trouverez le maïmaï de Foix-Froix et les lignes de ces rénovées. Mais c'est notre mère d'œuvre. Nous allons les occuper. Nous allons terminer l'affaire des banques armées à l'heure de notre travail. Ce sont nos enfants. Afin de permettre à nos occuperateurs économiques de l'Élysée d'accéder aux carrés miniers de Walikane. Parce que c'est leur droit. L'ordre de Walikane n'appartient pas à ceux-là dont je ne peux pas dire les noms, qui nous survolent par des avions. Mais l'ordre de Walikane appartient à tous les concrets, les originaires de l'Europe. Écoutez, vous devez accéder aussi à ces carrés miniers. Mais pour que nos occuperateurs économiques accèdent à ces carrés miniers, nous devons ouvrir les consométiers Walikane, Bukumiru, Bukumiru, Sarvot, Foucaïda, et nous verrons. Sur cette route, vous avez les NDC Mazambé. Les Mazambé sont nos frères qui se disent de leur part. Qu'est-ce qu'ils sont leurs parents ? Parce qu'ils sont affectés. Pour résoudre les problématiques les déplacés de Mazissi, nous prendrons l'ordre avec tous ceux que vous avez Maïma, APS et l'Est, NDC. Pour travailler ensemble à l'ouverture des tronçons Nyadiondo, Tono, Pinga, Wajikane, Pasa, Fouca, Pinga. Nous nous occupons également si jamais vous acceptez de nous porter à la tête de notre province. Des tronçons vous venez très capitales afin de permettre de nous quitterons à nos autorités provinciales. Il s'agit de la couple qui partent au Sake, du secteur d'Oliwe, déjà macadamisé, mais il faut construire ce qu'il y a Kichanga, Mweso, Katsuru, Mianzane, Kikuku, Mirangi, Boutalonga et puis Sutefar Kanyabayou. Cette route et tous les gouvernements ont essayé de l'application de l'ouvrir ne nous jamais réussir. pour permettre de la circulation de personnes et de transmettre les imports-exports, nous nous occuperons personnellement en urgence de la route Kassim-Libéno et envisager de rétablir également l'ancienne route utilisée par monseigneur de Kataïkou, Pia Sonam. Celle-ci était rue très insécurisée en ce moment entre Kassim-Libéno renta ainsi autonome la ville de Libéno achetant justement un poste solide sur la rivière Semeriki afin de permettre à la ville de Libéno d'accéder à la première de Kassim en moins de deux heures. Je ne peux pas continuer sans appeler la vocation aborde-pastorale de la province afin de permettre la relance agricole. Je m'engage à lutter pour négocier un partenariat avec des investisseurs capables d'améliorer la productivité de la culture pérenne. Je situe le café, le panier ainsi que le cacao dans le secteur Ouadalinga que je pense pas situer complètement et relier à toutes les autres parties de notre province afin de permettre d'avoir une solution de la consommation d'un autre cacao pour t'aller chercher par les membres entiers. On aura de résidents, on aura de membres du bureau, on aura de l'écouture. Je voudrais ici parler de vous-même. vous, vous, les honorables des élus. Si jamais je n'étais le gouvernement de la province, pas comme je grandis, je m'approcherais plus que de vous. Toujours en votre réponse, à vous de réfléchir avec vous les voisins moyens de vous rétablir notre foi. à travers votre législature inécho et élégante qui permette à ce que votre personne soit encore honorée d'avantage. Je m'engage ici et maintenant de vous permettre d'assumer avec sérénité vos multiples missions parlementaires. Ainsi, toutes les missions d'itinérance progressées par le gouvernement provincial intéresseront aussi également tous les députés et c'est l'honneur supositionnatoire. Ainsi, vous aurez la chance d'être réunis pour le matin prochain et rentrer à l'émission. J'ai évité que pour le matin inférieur il y a 244 députés et que c'est seulement deux autres qui sont rentrés et les autres sont fatigues pour la mort. les députés de profession du Nord-Yégrou sont qui verront des députés de profession d'autres provinces. Vous avez une vraie certaine difficulté liée à un passé du cadre. Si bien qu'il faille vous redappiller tous et vous permettre de travailler correctement pour qu'ensemble nous puissions faire face aux détails qui nous attendent. Notre province est fatale. Je suis très conscient qu'avec d'autres grandes élections vous étiez obligés de les gagner très vite la vie de droit les sièges des institutions provinciales afin de vous occuper de votre manière de droit. Vous avez abandonné tous les députés. Vous avez abandonné vos véhicules. Vous avez abandonné beaucoup de vos biens. d'une fois gouvernement j'en reviendrai devant vous. Je vais venir vous présenter mon équipe gouvernement que je définirai sans doute aussi en tenant compte de la représentativité des forces politiques en présence de celles de votre santé. Et en votre qualité et de l'université du GFS j'ai engagé à vous proposer l'adoption à ma mère des chaussures des GFS des GFS qui vous permettront d'assurer de la mobilité. Ces GFS vous emmèneront partout dans votre violence. Ces GFS vous permettront d'aller s'il vous plaît d'assurer L'assurement au BACAT du Paris-Maguay. Les normes de l'Université 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 Je me présente ici comme étant un candidat pour me lever à la couture, et vous prenez des muséraux des actitudes dans lesquelles on a projeté à réser notre population. Je vais rassurer nos populations, à travers tout, pour prendre et suivre les larmes de notre peuple, abandonner, priant surtout aux insépoirs. Je vais vous rassurer une fois, si vous voulez me donner encore votre courage, je m'engage avec soutien au gouvernement proposé des acteurs solides et capables d'amener les solutions sur les solutions de leur part. Et les populations dont vous êtes en compte, l'agriculture, la bonne opérance, l'environnement, la défense, le social et les secteurs de l'ordre des régions. Je me permets de m'adresser un petit point, mais qui est très important, c'est la maladie à des russes et bourras. Si certains disent que c'est du théâtre, moins de valeur de la capitale, je viens vous confirmer que c'est un désastre. Je vais réveiller l'attention particulière de notre population sur un vrai danger imminent qui risque d'envaser toute la sous-région si nous continuons à être discrets et distants. Malgré les soi-disant efforts du gouvernement central injectés dans les 30 équipes de Riposte, le résultat est encore mitigé et ne rencontre pas les attentes de notre population qui continuent de ravager. Aujourd'hui, les statistiques nous renseignent que près de 1300 personnes sont mortes à Bélin, à Boutélo et à Lodélo. Les villages, les familles entières ont disparu. Et pourtant, la solution pour arrêter Ebola n'est pas loin de nous. pour votre réformation. Il vous souviendra qu'il y a l'année passée, moi-même, à la tête d'une dérégation de l'équipe nationale, je suis maintenant serré à l'Oise. Ce pays a été miné aussi par avoir Ebola. Je suis arrivé au Libéria pour jouer contre l'Iberia. Et à ma surprise, au Libéria, c'est des médecins condolés qui ont arrêté Ebola et et qui ont arrêté sur la saison. Les déploiements qui ont été mis en place, ainsi que la transmission de cette maladie. Face à Emmanuel, qui a spécifié qu'il a été membre actif de la Terre. N'éliminant les atrocités de la Terre, surtout exécutées par certains, j'ai dit bien certains, collaborataires de ce mouvement. Et comme tu avais précisé, dans votre discussion, vous avez dit que vous étiez proches des d'économies et même, en tant que la population a fait un peu coulir ces atrocités. Vous voulez en revenir, continuer avec ces atrocités ? Une fois, lorsque vous visitez à la tête de la promesse, la population voudrait savoir comment vous allez vous dénuer. Est-ce que vous allez en revenir avec ces atrocités ou pas ? Et si tu n'es pas parmi ces acteurs, je voudrais que tu puisses ouvrir une petite analyse de ce mouvement. Est-ce qu'il y a des atrocités ? Est-ce qu'il y en a vraiment ? La troisième question, tu fais partie des lectures du dirigeant de l'Afrique au niveau national ? « Je suis un peu trop fort, bien sûr. » Depuis la tribune de l'Afrique au niveau 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 de l'Afrique. « Tu peux nous inspirer, bien sûr. » « Tu peux nous inspirer, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. » « On a parlé de l'Afrique au niveau de l'Afrique au niveau de l'Afrique au niveau de l'Afrique. » « Et pour gagner de l'Afrique, je voudrais vraiment avoir le président pour poser quelques questions à notre candidat qui voudrait que nous puissions nous donner les trois pour faire devenir le gouvernement de l'Afrique. » « La première essence, c'est autour de son appartenance à la gouvernance de l'Afrique. » « Comme il en a perdu, il a cité ce nom, c'est pourquoi je le répète. » « Vous savez, cher Daniel, nous venons de voter deux fois au sein de cette assemblée, au sein de cette promesse pour avoir une équité progressive. » « Ça veut dire que nous sommes à la deuxième législative. » « Et c'est la voie de démocratie qui anime la population de l'Afrique, non plus, et parce que c'est pas la population de l'Afrique au niveau de l'Afrique au niveau de l'Afrique. » « Vous nous citez les histoires de Canadiens. » « Vous voulez une question dévotée, gouverneure. » « Ce n'est plus cher qu'aujourd'hui, avec ce que nous avons en même, les députés. » « Flouis de la démocratie. » « Nous puissions voter ceux-là qui est venu dans l'Union ou s'il faut voter les flouis de la démocratie. » « C'est la première question. » « La deuxième, on rend les besoins, on rend les députés chers collègues, c'est la native, aux activités humaines, les candidats théoriques. » « C'est un monsieur ami du sport. » « Et j'ai bien sûr que je suis dit, il fait addition aux appartements, à ceux qui gèrent la politique, et spécialement dans le domaine du sport. » « Il n'y a pas beaucoup de temps, nous avons suivi les gouvernements à classe, à Kédiens. » « Après la victoire de notre chère équipe, une équipe qui a honoré la province de l'OQI, je sais avec moi, nous avons suivi les discours des autorités nationales. » « Elles ont passé à la province, elles ont nourri la province, les discours, non ? » « Nous allons améliorer les infrastructures sportives, en commençant par le stade de débité, en construisant le bestiaire. » « Si on est allé plus loin, le stade moderne sera construit à la province de l'OQI, pour terminer voile de l'accord. » « Voici que tu me viens avec des discours. » « Nous avons posé les recettes de cela, comme les discours des magosiques. » « Puisque rien n'a été réalisé pour l'OQI, c'est qu'il y a 3 ans de réalisation logique. » « Vous voyez avec des discours, j'ai suivi 3 ans de l'OQI. » « Qu'est-ce qui rassure ces députés ? » « Qu'est-ce qui rassure cette population de l'OQI ? » « Tout à dire que vous allez cette fois-ci. » « Réalisez ce que vos amis de l'OQI n'ont pas écarté sur les réalisations dans les cadres sportifs. » « La troisième au-delà des présidents, au-delà des députés, cher l'homme, c'est par rapport au Parti politique. » « Le candidat de l'OQI, il a dit qu'il n'est de vrai dépendant. » « Il est de vrai. » « Il n'a jamais apparteni à une particularité quelqu'un. » « Même, il n'est pas même dans la politique. » « C'est-à-dire qu'il est le coup. » « Il a accompagné sa sienne, elle. » « Il a accompagné aussi devant le gouvernement. » « Je sais qu'un conseiller, il n'est pas une députée. » « Nous voulions s'envoi à la décision. » « Sans appartenance politique. » « Vous savez que tu viens appartenant, non ? » « La politique. » « Dans la gestion de la province. » « Comment est-ce que tu vas compenser ? » « Tu n'as dit qu'il y a des camarades qui n'a jamais apparteni à la politique. » « Alors que tous ceux-ci, à l'exception de ceux-ci privés, sont les familles d'être appartenant à l'apprenant politique. » « Et la population que tu vois dans le sable, est venue accompagner les politiques. » « Ils ont des appartenances. » « Et la grande partie de cette population. » « Comment est-ce que tu vas adapter les appartenances politiques ? » « Pour l'Assemblée, mais aussi dans l'économie, il y a chacun une position politique dans notre province. » « Afin, c'est la dernière question. » « J'aimerais que tu puisses informer des assurances. » « De la manière à expliquer après l'adoption au rouge dans la province du hockey. » « Quelles stratégies tu comptes utiliser pour le maintien ? » « Dans cet état, les pratiques de qualité, et nos loutes de la sèche à la pomme. » « Je vous ai suivi, vous avez parlé de la lutte de la cassée. » « Je ne sais pas comment vous loutes. » « Plusieurs fois, on a lancé l'état. » « On a lancé l'état. » « C'est du coup, tu viens à la province. » « Quelle assurance que, effectivement, tu vas exercer ? » « Est-ce que c'est une sorte de manière ? » « Parce que tu vas donner à ces honorables de l'économie, à toutes les populations qui vont être libre, d'adoptes, de donner ces questions à la province du hockey. » « Donc, nous voyons que tout possible. » « Ça, c'est tout à l'heure. » « Avec des simples stratégies commerces, que tu vas maintenir une lutte à la responsabilité, de la sèche à la de pratiques du hockey. » « C'est une vraie scola. » « C'est une vraie scola. » « Mais c'est une vraie scola. » « C'est une vraie scola. » « C'est une vraie scola. » Candidat Binamou, l'autre n'est pas pour moi à me dire, en suivant contre le discours, je crois que vous n'êtes pas à aller là-bas, je crois que vous êtes de la Moukka. Alors, j'aimerais savoir, si vous demandez de porter la gestion des gilets par nous pendant les 12 ans, si on pouvait remarquer, vous lui donneriez des points, et c'est là ce qu'il dise, il mérite combien ? Vous avez dit que ceux qui sont en train de s'aimer la terreur, les massacres à Beno, sont identifiables dans votre discours. Mais aujourd'hui, les gouvernements congolais ne fait qu'être attenu. Soit ce sont des terroristes, soit ce sont des... je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez vous dire concrètement ce qu'ils font les massacres à Beno ? L'honorable est sensible à Beno est évoquée des stades au niveau de la province de Kouno-Kibou. Moi, j'ai fait coucher directement la ville de Moukka, la ville qui a donné le but de Moukka. On nous a dit, dans trois mois, on va commencer à construire notre stade en Moukka. Où est-ce qu'on allait ? C'est un discours politique, ou parce que nous étions dans la pré-campagne, les gouvernements, j'ai dit, vous étiez avec lui à Moukka, d'ailleurs, il a évoqué cela. Qu'est-ce qu'on va commencer ? Vous aviez dit ici que les députés ne doivent pas rouler dans les noirs. En tout cas, félicitations, monsieur l'État de l'Ordre. Pendant la gestion du gouvernement gérien, les gouvernements provincials dotaient l'Assemblée provinciale des 100 000 dollars de chaque mois. Et vous avez suivi les agents de cette institution qui disent qu'ils ont ça et nous, oui, moins, et payé. Comment comptez-vous payer ces agents ? Sachez que les députés qui sont partis ont aussi ces lois-là. J'ai d'ailleurs raconté un et deux qui commencent à rouler ces motos. Merci, madame le président. Monsieur le ministre. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Estimez-vous pour les fêtes de l'État de Constitution. J'aime pas vous les pauvres, à l'exercice d'internet et des commerciaux, et les dépassistes. On dit en français, ce qui apprend le cœur sort par la bouche. Je vais y revenir. Aussi, ici à la maison Chumon, on me pose l'intention de savoir qu'est-ce que quelqu'un qui m'a dit. Je viens de dire, il a parlé de sport, il a parlé d'école, et parmi les écrits, il a cité les langues et les autres. C'est le mot. Et aussi, il a dit que le gouvernement s'aime, que tout le reste de la population accède. Moi, je dois voir comment, je ne dois pas accéder. Et aussi, dans son speech, il a pu citer les noms des villages migrants que l'appartiment de la province, et où a participé, il n'a cité que des noms. J'ai dit, ceux qui apportent le cœur sortent par la bouche. Je commence d'abord par l'histoire d'Égypte 4x4. Moi, je n'en voudrais pas en savoir. Vous savez, un poteau, vous pouvez l'utiliser, et il va vous couper, il va couler. Et l'Égypte 4x4, nous n'avons pas besoin de ces types-là. Nous avons posé la question à Maxissi. Moi, je n'ai pas marché si longtemps. J'ai écrit si longtemps. Je dois être dans ma population. L'Égypte 4x4, il faut plus de mal que de bien. Je ne l' annoying, en fait. Si, j'ai pris en place pour la bouche. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Le gouvernement s'entraîne organiser un délai d'autres sociétés et pourtant qui étaient éclosées là-bas. Peut-être qu'il fait éclatiser ça. Il a aussi pour lui s'occupé personnellement du projet du triangle de l'amour. Mais, à ma connaissance, je sais qu'un gouverneur a tous les casquettes. Il est d'abord le chef du gouvernement, mais aussi le représentant personnel du chef de l'État. Si vous avez bien suivi le candidat, il n'est plus à la fin. Il n'a pas de réaction à l'application du chef de l'État par rapport au problème qui vient de l'amour. Et il dit que lui n'a pas que le gouverneur de ne pas s'occuper personnellement de cette question. Je lui pose une question. Pourquoi est-ce que je m'appelais ? Parce que, si on lit l'article de la Constitution aussi, cette question du gouvernement exclusive du pouvoir central, lui appelle le gouverneur, lui dit qu'il va s'occuper de ça, sans faire allusion au chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas le populisme, monsieur le candidat ? La deuxième petite réoccupation, comme il est toujours du pouvoir émotionnel, le président, qui est parti, est passé à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. Le gouvernement et le gouvernement, il cherchait à l'église, à l'église, à l'église, là où il va construire l'église moderne, pendant que monsieur Théo de Mancou était conseiller au ministère de ce monde. Alors, ça fait combien d'années, les ténèbres sont là, mais il n'y a pas un élu élevé. Voilà une bonne preuve qui m'est fait quitter le candidat Théo de Mancou. Donc, dans ce l'agenda, l'attentive, l'attentive, l'attentive de la preuve, c'est que vous, en tout cas, n'étudiez pas. Tout ce qu'il a dit ici, c'était une façon extrêmement capable, j'ai donné le concept, mais j'ai donné toute une exécution avec tout ce qu'il a dit ici. Au revoir, le président de l'église. Merci. Au revoir, le président, pour avoir m'accorder. Je vous plaît, à moi, et pour ma bombe, féliciter le président Théo de Mancou pour ses innovations et le contenu de son visage. J'ai quelques petits soucis au moment avec le président, que je voudrais partager avec le candidat Théo, pour dire que je voudrais avoir des précisions dans le passé. Le premier souci, c'est qu'il y a déjà certaines personnalités congolaises politiques qui sont citées dans divers rapports aussi de violation des droits. Et parmi ces rapports, je cite celui qu'on a appelé « Rapport Martin » de 2010 produit par le groupe d'exprès des Nations Unies. Ces personnalités ont été citées d'avoir commis des violations des droits humains, mais également d'avoir distribué des arts des populations. Mais depuis toutes ces années, aucune enquête n'a jamais été diligentée pour déterminer les responsabilités de ces autorités ou ces personnalités-là. Si vous passez au gouvernement, êtes-vous en mesure de déterminer les enquêtes pour déterminer les responsabilités de ces personnalités déjà citées ? Elles sont à Kinshansan, mais aussi à vos non-quels. Je crois qu'on pourrait nous disponibiliser une copie de ces rapports. Je vous ai très bien suivi, vous disiez que nos richesses ne nous profitent pas. Et ça, c'est vrai. Aussi, beaucoup de rapports l'ont déjà établi. On a également déjà établi le lien qui existe entre l'exploitation des ressources minières dans la région et les conflits qui se vissent ici dans la région. Et vous avez fini en soulignant que ce sont des envahisseurs qui profitent de ces richesses. Voulez-vous nous intégrer ces envahisseurs ? Certains. Parce qu'elles font sembler à l'un des territoires de l'Alcool, j'en arrive à la question d'une société, parce qu'on est dans des ressources nationales, une société qui est également accusée de violation des droits et de violation de la loi populaire, et d'inolester des droits des communautés locales, et d'inolester des droits de la communauté par le projet. Vous n'êtes pas assiduée, c'est la famille, ici, maïe. Il y a déjà des plaintes qui ont été introduites à la cour d'appel, d'inolester des droits de la loi. Voulez-vous appuyer ou assister à ces communautés qui répandent leurs droits ? Je reviens en comprimant à la question de l'honorable progresse. Je vous ai même suivi et j'ai vu travailler avec le film de Bernard, 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 le film de Bernard. C'est ainsi. Alors, comme vous avez vécu certains et vous avez suffi d'autres, je voudrais, je dis bien, un compliment à l'occupation de mon frère, Laura, je voudrais que vous puissiez vous dire, qui de ces fois a mis ses vies la parole et je n'ai pas dit ? Et pourquoi c'est celui-là qui nous semble être le meilleur parmi les trois ? C'est lui qui nous a les devoirs aussi. Le dernier souci pour madame la présidente, c'est par rapport avec la question de la communauté majorité des minorités, c'est également un problématisé rural et sérénier. C'est connu qu'il y a des communautés dans la province qui s'appellent communauté majorité. Et que si on ne fait pas partie de cette communauté majorité, on fait donc conséquemment partie de la communauté minorité. Et au regard de tout ce qui se passe jusqu'aujourd'hui, même pour tous les domaines, on a moins de chances où c'est pratiquement impossible qu'il y ait quelqu'un qui vient de la minorité puisse accéder au conseil de la communauté, suivant les principes démocratiques. Et nous, dans notre réflexion, nous avons pensé que pour les besoins de la commission sociale et de l'harmonie du développement de la province, il faut que nous puissions arriver à promouvoir une gouvernance adaptée au niveau des gouvernements. Donc un gouvernement-là, donc l'actif. Ce qui va permettre à nos communautés minorités d'accéder également aux postes du gouvernement. Et donc, c'est qu'hier, ça a été le bel, je suis béni. D'après demain, c'est sérieux. Moi, c'est ici. Ou tchoumou, je raconte-moi. On va finir par la gagne. Et dans cette compétition, ce sont les ressortissants et cette entité qui compétissent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, dans le cadre de la production de ces minorités, il faut arriver au gouvernement votatif en province du Nord. Enfin, parce que vous avez tant de problèmes du territoire gouvernement, en 1985, en 1985, le président de la République d'Israël de Koutou avait donné une possession de plus ou moins 20 000 hectares à son ami créé aux États-Unis. Mais toute la procédure n'était pas exerce pour avoir droit à ces 20 000 hectares en territoire américain. Et aujourd'hui, les membres de la famille qui font le règlement viennent pour demander d'aller en possession de ces 20 000 hectares qu'Omoutou aurait donné à son ami créé à Pierre-Marie. Et déjà, dans le monde état et dans cette partie du gouvernement qui s'y va, il y a de fortes tensions de population. Je voudrais avoir votre avis par rapport à cette petite question à laquelle s'ajoute la question des aînés qui se trouve être à la haute des territoires locales. Ils sont signalés à Mouradjib, à Sérôme, et très prochainement, ils pourront se régrouper dans le territoire américain. Mais Walikade supporte difficilement l'apparaissance des aînés. Vous devez connaître l'histoire. Les communautés et les populations se sont organisées vraiment pour mettre leur état de mieux sur ces aînés. Mais aujourd'hui, ils sont encore tentés de revenir dans le territoire local. Si vous passez une semaine, que comptez-vous faire pour nous éviter ? C'est malheureux. Merci. Merci, honoré le président. Je vous remercie aussi, honoré le fond du bureau, honoré le décident. Dans toutes les questions posées par rapport à mon discours de campagne, j'ai eu comme répression, qui est une question posée par François Nessos, qui se sont pratiquant sur les femmes. Mais j'aimerais commencer par celle-là, qui a été trop et plusieurs fois le référent, la question des chiens 4x4. Par contre, c'était en plus pour moi. Le président, excusez-moi, le candidat gouvernement, qui a écrivain, ne peut déjà pas des chiens, en cadeau, pour les émotions. Ce ne sont pas des cadeaux, mais ce type, il faut, chez José 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 José, on a hâte à me disposer que je suis conscient que un venant à moi, vous êtes élu, Je vous ai dit que ces titres vous seront proposés dans le budget qui sera présenté par le camarade, c'est vous l'autorité budgétaire. C'est en fait vous qui décidez de prendre ou pas, vous êtes au nom de 48. Moi, Théo Yannou, élu gouvernement de Florence, j'ai dit que le député aille sur des votos parce que c'est sauvé son part. Cela qu'il y a donc ne prendra pas, mais il est vrai que c'est des titres ici donc achetés par le budget de la compense et c'est vous les autorités, vous l'autorité budgétaire qui allez accepter. C'est sauvé son. Ceux-là qui ont pensé que le candidat du premier doit distribuer des titres avant son émission ou des annulats avant son émission, qu'il me donne le droit pour venir avec moi. Alors, je reviens sur les questions de mon appartenance dans mon passé. C'était mon 7 heures. C'est mon 7 heures. Je vous ai dit, c'est que j'ai été et c'est que je fais. Le premier des membres à l'avènement de la fédelle, j'étais à Goma. Tout le monde était à Goma. Ceux-là qui ont fui, nous les avons appelés. Nous avons eu un support important, c'est l'adaptat, le courrier de cette radio est dans la salle. C'est le normal, le pain et le pain et le pain que j'ai récite. C'était grâce à cette radio que nous avons fait réunir les chambres à la fibre, qu'ils cessent de coulir les rues parce que l'objectif était autre, que c'était l'événuation. C'est là que je n'ai pas dit que nous sommes restés dans l'affaire, mais que nous étions capillés. D'accord ? Nous tous, on était dans l'événuation, que vous soyez autant reçus, pour que nous aviez, nous étions sous l'événuation. Personne ne peut se sustraire ou dire qu'il y a une cause d'un espace qui a son. Nous étions tout cela et nous avons appelé la salle. Personne ne peut pas dire qu'on a cessé de faire la politique, on aura pas. Être un candidat indépendant ne peut pas dire qu'on ne veut pas la politique. Être un candidat indépendant voulait-je dire que je suis sur une liste des partis politiques. Mais les partis politiques ne veulent pas dire qu'on a cessé d'être un acteur politique. Le candidat gouvernement, il est l'ensemble de tout. Il est l'ensemble de tout parce qu'il est naturel indépendant. Il est suffisant d'une pression d'un quelconque dirigeant politique. Il travailleur en passant le travail bien et il doit solutionner les ambitions des aides et des autres. C'est ça l'événance politique. C'est de ça que nous pouvons bouger cette province. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a un problème de l'éducation des droits et après l'autorité morale. Nous ne voulons dire qu'à l'éloignité, il sort des expressions, il corrige. C'est vrai que certaines matières relèvent de la population de la société humaine. Croyez-vous vraiment qu'on doit commencer à tirer la population ? Parce que c'est une matière éloignée de la société humaine, le gouverneur dort dans sa chambre. On tue le colonel dans la rue, les cadavres jonchent et tout, et le gouverneur, c'est la matière éloignée de la population humaine. Ma fin de saut. Oh, oh, nous sommes où ? Le premier grand plan des initiatiques, c'est pour cela qu'on appelle le représentant du chef de l'art. Il ne veut pas que c'est-à-dire qu'on tue les gens. Amis de qui ? Léon, parce qu'il y a des études contre l'élan, c'est de ça que j'ai parlé. On n'a jamais suivi le nombre de monde. On n'a jamais suivi à tuer. Parce que c'est une matière de loi que le gouvernement s'entrape. On a suivi le nombre ? Non, chef. Soyez correct. Il y a eu une histoire que j'ai vu attendre. J'ai un certain nombre de la ville. Dans une ville de l'aube de province. Il est plein d'une ville. Sa ville, elle s'est utilisée à 3000%. Au-dessus des gens, tous les jours, il n'a pas attendu à appeler le gouvernement. Il n'a pas attendu à appeler le gouvernement. Il n'a pas attendu à appeler le gouvernement. Il se donne un matin. Il ne va pas attendu. Il n'a pas attendu à appeler le gouvernement. Il n'a pas attendu à appeler le gouvernement. C'est des matières relevantes à ce public, mais de l'ordre du public. Ce même, c'est nous devons d'y aller, arrêter d'étudier grâce à la public, d'affabler. Les choses sont à nous, nous devons encourager. Nous devons encourager. Le gouvernement dit « Je t'arrête, parce que tu demandes savoir à la personne que on va me toucher à nous. » Car une personne meurt. Il faut savoir meurrer à la personne. Non, nous devons explorer cette énergie, des maisons. Pourquoi être en нами ? Pourquoi être en Jubilaté ? Pourquoi est-ce que nous devons discuter ? Nous sommes présents pour 어�uk de faire ce problème que l'on ome l'enquête du pays. Que nous aurez la Symp 그래요 ou quoi ? Que nous avons fini par wasted avec notre passage. Aujourd'hui, ce sont des crises que veulent fairepunkt vous abandonner de navigatement. Les choses que j'ai toujours éutterent sur, Elle est là où on passe. Aujourd'hui, il y a des messieurs qui font des voyages sur des motos. Bien sûr, il n'y a rien qui ne peut pas, c'est parfait. Mais appuyez-moi vite, il y a des heures. Nous sommes juste au mal. Nous sommes juste au mieux commercial. Nous voulons changer notre vie. Je suis des candidats pour faire l'heure et l'habitude. Je n'ai pas besoin d'être le plus haut pour en viser. Je n'ai pas besoin d'être le plus haut pour en viser. Les questions, les dames, c'est vrai que j'ai demandé. C'est vrai que j'ai demandé de porter de nous. C'est moi qui a l'air. Et les résultats que cette équipe de nous a fait, ce sont les conséquences des initiatives que nous avons pris à l'époque. en avant d'accontrer nos frères et nos bébés et nos démons, pour faire la chanson des jeunes, des jeunes après jeunes, grandement de petits noms. À ce moment-là, la frontière était à Grenoble. Je parle sous les doigts de mon challenger. Et lui, il était gouverneur. Dans le grand moment, j'ai mis tout. Il m'a aidé. Il avait compris. Ma mission, c'était celle de refuser la parentalisation. Moi, j'ai déjà été à terre à Grenoble. J'ai déjà la saison. Moi, j'ai toujours concentré cette province d'absolubilité, intégrale et parfaite. Je sais qu'il y a des gens qui ont engagé ces gens. Jamais loin. Même par la guerre. Le grand et notre ami honorable l'a dit, il y a eu certains qui ont massacré les populations. Et certains sortes, ils étaient dans les portes. Moi, j'ai même parlé de certains sortes de là. Ils étaient venus. Au nom de ton nom. Les questions, les voilà, sont des questions qu'il faut prendre de série. Il faut prendre de série cette question-là. Nos frères, nos servent, sont massacrés par cette maladie. Tous les jours qu'ils suivent, ça finit. Vous passez dans un village. La porte est fermée. Du coup, vous croyez que les gens ne sont pas touchants. Non ! La famille n'existe pas. Non ! Et personne ne sera réservé. Nous devons réagir aujourd'hui. D'avoir ça que vous apportez là. Faut pas le mot d'apprément, chers d'amour. Elle n'est pas l'habitude à cette aventure-là. Si nous n'avons pas construit l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Nous avons offert à la population de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Je ne suis pas secouliateur. Je ne suis pas secouliateur. Vous me donnez aujourd'hui sous-suite. Intérêt. Je suis venu, je mange pas. Parce que je cherche intérêt. Et vous n'avons pas ma vie. C'est derrière-là. C'est l'espace routier. Je deviens veneur. Je le cherche moi-même. Parce que c'est plus une promesse-médiaire. Les pays. Je ne peux pas me permettre pour des raisons, pour des raisons de respect envers ceux qui ont vécu avant moi, si jamais vous devenez d'un soutien. Quand on commence à faire des coups, on va commencer à donner des cotes. Jouie-moi à recherche, à vouloir laollaire de l'État 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 femmes. La classe romaine, aux Premières années. Pas ensuite à aller voter, quand cela m'a touché les vivants. Il était tous les jours devant son islam객. Il a fait quelque chose dans quelque chose. Age-à- dissolution. et sa gestion. Moi, je le connais pas. Je ne le fais pas. Ça n'a pas de sens. Il est battu. Maintenant, c'est nous. C'est nous. C'est nous, les filles. Demandez-vous à qui vous allez donner le pouvoir et à vous défendre votre gestion et votre management. Nous n'avons pas de vous décomparer votre gestion par rapport à ce qui est de son parti. Je sais qu'à Wadukal, il y a du coup, vous avez vu. Je le sais. Je sais qu'à Wadukal, il y a du coup, vous avez vu. Je le sais. Je sais qu'à Wadukal, certains militaires sont oubliés par d'autres personnes qui touchent. Je le sais. Je n'ai jamais dit ceci dans ma vie. Wadukal est un problème dérivé d'accès sur des routes. Et j'ai dit que les minerais de Wadukal doivent profiter à tous les concrets. En commençant par le plus proche, j'ai parlé de l'Uberon. Ça, c'est le nom économique de notre présentation. Si jamais ils peuvent accéder sur Wadukal par une route existante, mais dérigez de résoudre vos consommateurs, nous savons qu'il y a. Et automatiquement, nous allons ouvrir Wadukal en haut pour aller faire du cas où suffit. Wadukal et WMZ sont clavés en publicatoire. Le peuple de Wadukal doit se sortir à l'est. Aussi bien que je négocie le roi de Wadukal, je négocie à Guerreau, je négocie à Péli, je négocie à Tchouba, à Massicier, à Thomas. Le peuple de Wadukal, c'est à vous de faire le choix. Honorable méfant, honorable, le butosé, pour faire face au défi que je viens de libérer, tant au niveau de la servicité, au niveau de l'enfant, vous devriez avoir un vrai butosé. Le butosé, c'est une grosse machine. On n'a pas besoin de tourner des incapables de malades, mais le butosé. Un butosé va ouvrir toutes les fois pour permettre l'expression économique de cette province. Le butosé va vous permettre à Massicier de cultiver des banques. Le butosé va vous permettre de tourner toutes les frontières. Le butosé va utiliser ces jeunes gens, comme collègues, comme des noix, qui ont été cultués dans les banques armées. Écoutez les désolations. Le butosé, c'est une solution. Et ce butosé n'est pas loin de vous, c'est Théo Grimaud. Ou le butosé arrive, ou c'est résistance. C'est à l'ordre de pérension. Vous devez nous vaut enção. Vous devez nous priver les promesses de changement. Beaucoup demente en tournoie, et effectivement, arrosse du sexe, est un membre d'agropief de Blanc tes aident. Donc, Cyrus, c'est lui qui est conscient. rentrez chez vous ce soir insouviants, rentrez insouviants que vous avez bien, vous verrez que vous avez mis la vie. Au moins que vous faites venir aujourd'hui, au moins que vous soyez à l'aise, détendez-vous, détendez-vous. J'espère que vous serez libres. Aujourd'hui et demain, c'est la campagne qu'on a. On va vous permettre de vous parler avec les députés et de vous poser des questions. J'espère que vos papons vous appellent à des petits champettes, vous vous appellez là-bas comme des petits poussés. Vous êtes des raisons responsables. Je refuse la séquestration. Qu'on vous laisse libres, qu'on parle de notre promesse, qu'on discute de notre plan d'action, qu'on doit se connaître. Moi, je suis candidat à gouverneur indépendant. Moi, je n'ai pas de famille politique, donc je ne me trouve pas dans les salons où le FCS s'organise, les termes partis s'organisent. Je ne serai pas traité au parti, parce que je me demande de ma volonté, très chère, de son volonté moral. Vous voulez que je bouffe des revenus ? Me permettez-moi de faire des routes. J'ai parlé de la désaction de l'hôpital dans le discours, je suis créé la parole au président et je n'ai pas le droit de vous rappeler que j'ai l'économie maintenant de l'Hôpital. Ensuite j'ai parlé de la désaction de l'hôpital, de l'hôpital, de l'hôpital, de l'hôpital, de l'hôpital, j'ai parlé du développement lié, intégral lié au projet de l'hôpital. Je suis très désolé si certains se demandent, mais on va se finir à l'hôpital. L'honorable est élu. Il a parlé en disant que dans les réseaux sociaux, on a promulé que j'ai su prendre. Mais normalement, ce n'est pas l'honorable 14 de l'hôpital 30, c'est vous les députés qui allez se prendre. Parce que vous serez le vrai choix, vous avez votre promesse. Vous avez élu, il y en a un peu qui vous avez élu dans ses speeches, dans ses promesses et dans son comportement de votre recherche durable. Vous allez oublier cette petite chose de considération de face à ça. Vous allez élire un gouvernement qui vous avez élu. C'est vous qui allez se prendre. Votre vote serait une surprise, sauf que, soit, il nous se prend pour survivre et continuer la Bible ou pour disparaître et ainsi de suite. Quand j'ai dit ceci, honorable, quand je parle des honorables de l'hôpital qui ont été ici avec vous et qui ne sont pas rentrés dans notre résistance, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai dit dans mon speech que le gouvernement de la province élu sera noir. Quelqu'un d'autre qui veut dire, il va le chier dans ce que j'ai dit. Si le gouvernement élu s'appelle E.O. Binamou, à chaque décentre en outilérance, il partira dans ses émissions avec les élus élus de cet concret-là. Ça s'appelle un pacte politique. Quelqu'un qui est le général, il sera le général de droit. Il a dit, binamou, à mes écrits. C'est pour ça que vous allez rentrer dans votre projet législatif. Si on ne vous bénévole pas tout le temps que vous nous êtes, vous ne resterez à rien. Si je ne vous souhaite pas qui veut gêner, parce que vous êtes dans votre question. Si je ne vous amène pas à ce moment-là. Je ne suis pas en train de réfléchir au-delà de l'hôpital 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 de l'hôpital. Et puis, il y a le plus geste de l'hôpital de l'hôpital. Donc, premièrement, il y a de petites questions, ou des petites questions qui le dirigent aussi aux relations. qui vont vous agiter d'avoir un petit outil de l'hôpital de l'hôpital. Il y a du tournoi de votre étudiant. Il faut essayer de vous déployer. On en parle aussi de la session de 20 mètres d'hôpital. Qu'est-ce que vous en pensez? La protection de l'hôpital de l'hôpital. C'est vrai que c'est moi qui s'agit de sponsoriser. C'est aussi vrai que vous ne le savez pas. Je suis le coordonnateur des études nationales de la République et mon candidat de Corot. Je le suis à Corot. Et quand je suis le gouvernement, je ne changeais pas. Je l'ai inspiré. C'est une passion. Mais on aura comme une poche de justifier 24 millions de dollars. Mais 24 millions de dollars, c'est l'obliger des scones des 20 ans. Je me rappelle chez vous que vous avez perdu 20 millions de dollars soi-disant des données. Je n'ai pas besoin de demander ça. Ainsi, on s'en est prêt tout à l'heure. C'était de la carte pour vous. Ils suivent des réseaux, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas besoin de demander. Le lendemain, vous avez appris que vous soyez. En ce moment, on arrive. Moi, il y a rien. Par contre, c'est ce ministre-là qui a été venu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sevens pas. Le lendemain, il est méde Thi, mais le lendemain là notamment de voir des CT3ह. Il est a aussi il a fait changer de bilan. Toutefois, effectivement. C'est une SERA. Il y a eu un problème, je fais. Mais écoutez, ça c'est sur les parents. Mais si la famille se réveille au matin, on vérifie que par rapport à la notion qui est là, la vérité est celle-là, elle est étue, et l'autre, les administratifs de l'étoile, le loup de mer, n'ont qu'à l'éclat de sa population. C'est simple, c'est un problème facile. Donc, heureusement que je connais la paix. Je vous informe, honorable, que mon père était commissaire des honoraires. Donc, j'ai la maîtrise de ce territoire-là. Il me fait très mal. Chaque fois que je me vois sur la carte, j'en souffre. Il est comme un anglo-nique géographe coréen. Donc, espace non obligé. Voilà pourquoi je demande aujourd'hui le désentravement total de Walikale. Walikale, c'est un poumon économique important pour Saint-Denis. Et je n'ai jamais compris qu'il est le seul à l'éclat de ce pays qu'il y a. Il doit commencer par Walikale. Moi, délu gouverneur, je pense qu'une de mes deuxièmes résidences sera Walikale. Au moins, je suis sûr qu'il y aura des luttes. Parce que j'ai l'éclaté pour qu'il y ait des luttes. Et que les interneurs-là, ils sont loandais. Les loandais, quand vous êtes un soufreu, nous ferons pression. Qu'ils rentrent chez eux-mêmes. Qu'ils me laissent tranquilles. On a beaucoup souffert. Merci beaucoup, M. le Président. Je crois qu'il y a des luttes. C'est d'abord qu'il y a des luttes. Merci. Merci à vous. 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 Merci à vous.